Donc, une fois de plus, merci beaucoup à notre incubateur de réseaux d'avenir égalitaire. Nous sommes ici pour faire la promotion de la justice et l'égalité au Canada. Nous avons des super participants. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci vraiment à tous nos intervenants qui vont partager leurs connaissances avec nous aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter. Je m'appelle Erin Gajax. Je suis directrice des partenariats pour l'égalité des genres ici à Canwatch. Et le réseau d'avenir égalitaire est une initiative que nous avons lancée en décembre 2020. Tout cela est nouveau, mais c'est très excitant. Nous voulons être engagés avec toute l'organisation dans les toutes dernières années. Nous sommes ici pour faire avancer l'égalité, la justice dans les communautés. Nous avons ici près de 500 membres et ces sessions d'incubation sont vraiment une occasion d'amener tous les réseaux ensemble pour que nous puissions parler des enjeux chauds, de partager des idées ainsi que des partenariats. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je me trouve ici en provenance du territoire traditionnel des personnes d'Eno-Echnoye, d'Abishinovac, de Messe-Sagwa, qui sont les gardiens traditionnels de la terre sur laquelle je vis et je reconnais leur relation de longue honte avec ce territoire et je respecte toutes les personnes autochtones de cette région et de toutes les nations de l'île de la Tortue. Donc, si vous pouvez, présentez-vous dans la voie de clavardage, dites-nous sur quel territoire traditionnel vous vous trouvez et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous. Nous allons débuter avec Abby Isaac, qui travaille à l'Université de l'Alberte. Elle a récemment terminé sa dernière année d'études en sciences politiques en économie à l'Université d'Ottawa où elle a mené des recherches entre les liens de la justice et le genre, la justice migratoire et la justice climatique. Cette expérience a jeté des bases de ses aspirations professionnelles qui sont ancrées dans un engagement à réimaginer les protections accordées aux personnes les plus marginalisées dans le système d'asile international par le biais de changements politiques et de plaidoyer. Actuellement, elle travaille comme chercheuse et consultante pour examiner les lacunes en matière de ressources pour les immigrants et réfugiés racialisés qui cherchent du travail au Canada. En tant que militante communautaire, représente écrivaine et étudiante, son expérience de la défense des droits a pris de nombreuses formes. Plus récemment, Abby a concentré son temps à défendre l'équité entre les sexes au niveau fédéral en tant que directrice de la défense des intérêts nationales et collective women. Après avoir eu un accident, elle a décidé de travailler comme conseillère au niveau des entreprises. Elle veut devenir l'issue du changement dans les organisations. Elle a fondé l'organisation Moms at Work pour aider les mères ainsi que les communautés et elle offre du soutien à plus de 13 000 femmes. Nous avons aussi Magnolia Perrin qui est parmi nous. Elle est responsable des jeunes autochtones de l'association assistante des sociétés autochtones de financement. Elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en politique d'administration autochtone de l'Université Carleton et d'une maîtrise en nation autochtone de l'Université de Victoria, où elle s'est concentrée sur l'entrepreneuriat et le développement économique dans les communautés autochtones. Magnolia a de l'expérience dans les domaines de la défense des intérêts, de la recherche, des politiques et de l'élaboration des programmes. Elle a travaillé avec de nombreuses organisations autochtones à but non lucratif, dont la BC Association Aboriginal Friendship Centers, la BCAAFC et le Nations Information Governance Center. Magnolia est originaire du territoire Mohawk de Tanganyaga et un fier membre des Mohawks de la baie de Kinty. Nous avons ici Nancy Wilson qui est parmi nous. Elle est fondatrice et la présidente directrice générale de la Chambre de commerce des femmes canadiennes, une organisation nationale sans but lucratif qui défend les entreprises canadiennes détenues et dirigées par des personnes identifiées comme étant des femmes et des personnes non-binaires. Elle est une comptable, professionnelle agréée, elle a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur privé. Auparavant, elle a fondé un cabinet de comptabilité spécialisé pour les femmes propriétaires d'entreprises et d'entrepreneurs. Et après avoir fait l'expérience d'un manque de ressources, de la difficulté à trouver une connexion et de nombreux obstacles, à la fois en tant que propriétaire d'entreprise et indirectement par le biais de ses clients, Nancy a lancé la Chambre de commerce des femmes canadiennes en 2 janvier 2018 et elle travaille depuis l'heure à la création d'un réseau puissant pour informer une nouvelle stratégie pour les femmes en affaires et susciter un changement durable. Sophie Jacob est une organisatrice d'événements primés et expérimentés en stratégie de marketing comme communauté d'interesse, organisateur spécialisé. Elle est navigatrice des courtières de relations. J'adore ça. J'adore vraiment ce titre. Bon, Sophie est la présidente de Sophia J. Evans, une société spécialisée dans l'association d'événements et de marketing qui propose des services de conseil, de médias sociaux, de relations publiques, de coordination logistique, sensibilisation de la marque, de gestion de la communauté et qui fait la liaison pour les relations inter-entreprises et les partenariats stratégiques pour les petites entreprises et organisations buts non lucratifs. En 2018, elle a fondé le Réseau de leadership de femmes canadiennes qui est une organisation de base dirigée par des femmes de couleur qui veulent en voir plus de femmes de couleur et des personnes non bilans représentées, les conseils d'administration, les postes de direction et les postes de leadership. Donc, nous avons un groupe vraiment impressionnant ici. Maintenant que j'ai fait les présentations, donc, allez-y, je vous laisse la parole. Vous pouvez ajouter à tout ce que j'ai déjà dit. Je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous et de voir les questions qui vous seront posées aujourd'hui. Donc, avant tout, nous reconnaissons que partout dans le monde, les femmes, dans toute leur diversité, font le travail qui sont le moins appréciés et ils s'occupent plus de tâches familiales à la maison. Donc, la COVID-19 en a ajouté beaucoup plus et cela a été ajouté à la crise économique et on sait que c'est les communautés marginalisées qui sont les plus touchées, particulièrement les femmes, BIPOC ou LGBTQ, sont celles qui vont le plus souffrir d'une récession à la chaîne mondiale et elles sont vraiment désavantagées et elles sont moins aptes à participer à l'économie mondiale. Il y a eu des progrès, toutefois. Il y a encore beaucoup de travail qui doit être fait pour que ces communautés puissent atteindre leur plein potentiel. Donc, avec cette petite introduction, je vais maintenant cesser la parole à Nancy, premièrement, et je vais vous poser la question. Pourquoi est-ce que l'équité est importante pour vous et quel est l'impact que cela aura sur votre travail ainsi que pour les communautés avec lesquelles vous travaillez? Merci. Merci, Erin. Je suis heureuse d'être ici. Je suis heureuse de partager d'être ici avec tous les experts. L'équité au niveau économique est le fondement de CNWCC. Voilà pourquoi CNWCC a été fondée. Voilà ce que l'organisation fait pour tous nos membres. Tout revient, en fait, à l'équité économique. En tant qu'enjeu, cela est si large. Cela touche tellement de choses. Cela touche des enjeux, des thèmes. On peut sentir que cela est comme une montagne qui est immense. Et c'est vraiment quelque chose de très gros. Mais la façon dont je fais cela dans mon esprit, c'est que je le fais à différents niveaux. Je vois ce système à différents niveaux. Il y a un niveau systémique. Nous avons des normes de genre, des morceaux qui façonnent les politiques et les lois qui nous empêchent d'atteindre la parité. Et voilà où se trouve le CNWCC. Il y a des politiques systémiques. Il y a des enjeux d'équité. Peut-être plus tard, je pourrai parler de façon un peu plus approfondie. Il y a aussi, ensuite, l'organisation. Il y a les entreprises. Il y a la façon dont ceux-ci contribuent de façon positive ou négative à l'équité économique. Et voilà la pièce maîtresse. Nous devons, lorsque, par exemple, nous allons implémenter l'équité salariale, allons-nous traiter les employés de façon à ce qu'ils puissent avoir une rémunération qui soit équitable? Est-ce que tout cela va amener quelque chose de positif? Donc, c'est aux organisations ainsi qu'aux entreprises, aux petites entreprises en particulier, au Canada, parce que, vous savez, 96 % des entreprises canadiennes sont des petites entreprises. Donc, nous devons être capables de faire des changements à partir du haut. Et les entreprises ne sont pas des entités qui ont une conscience. Elles sont gérées par des individus. Donc, comment pouvons-nous changer la façon de voir les choses? comment pouvons-nous convaincre les individus pour en arriver à l'équité économique? On peut voir qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés à, entre guillemets, donner du pouvoir. Donc, on doit trouver des solutions. nous devons changer la façon de penser, que ce soit d'une façon punitive ou incitatif. Lorsqu'on pense à ces trois niveaux, à la façon dont ils interagissent, le système économique, l'organisation et à l'individu. Alors, on peut, en tant que groupe, parler de ces impacts de l'équité économique. Oui, c'est une belle introduction qui va fin suivre le débat. De votre côté, Nancy, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que l'équité économique est importante pour vous? Alison, je trouve que cette discussion est inaccessible. On parle ici des niveaux où on se sent, il y a des gens qui sont un peu déconnectés et ne comprennent pas la langue. Par exemple, les mères au travail, je travaille avec des personnes qui souffrent de l'handicap. Moi, vous savez, je ne peux pas lire, je ne peux pas utiliser mon bras gauche et je vois qu'il y a beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inclus dans tout cela. Lorsqu'on pense, on pense, par exemple, à une hiérarchie, je vois ici qu'il y a des gens qui sont vraiment en haut et il faut avoir un impact sur les individus. Lorsqu'on parle de justice économique, pour moi, dans une grande entreprise, à moins que vous ne parlez pas d'argent, vous savez, je ne suis pas vraiment intéressé à des ateliers, je suis intéressé à travailler. Travailler est important. Quand on travaille, on est rémunéré. Donc, vous savez, l'organisation Moms at Work a travaillé sur cela. Nous avons travaillé sur la transparence pour amener la transparence grâce à de la législation. Je suis... et personne ne paie attention si, par exemple, je n'identifie pas comment tout cela peut, vous, avoir un impact. Je vais vous parler directement en tant que mère qui n'avait que 29 000 $ par année et je vais vous parler de ce que je peux faire pour vous aujourd'hui et pas dans 20 ans. Oui, je vais laisser maintenant la parole à Magnolia. Vous travaillez avec les communautés autochtones et on entend que ces gens qui n'ont pas de pouvoir qui ont été laissés pour contre, de quoi ça a l'air pour vous? Merci beaucoup, Erin. Merci beaucoup, Stacy. Lorsque je pense à l'équité en tant que femme, en tant que femme autochtone, c'est important pour moi et j'ai eu le privilège d'être à une conférence ici à Vancouver et la fondatrice de Indigenomics, Caroline Hilton, a dit, a parlé de comment on pourrait lancer l'économie numérique autochtone d'une valeur de 100 milliards de dollars. Donc, notre mandat est de soutenir le développement économique autochtone partout au Canada. L'équité économique est au cœur de ce que nous faisons. Nous soutenons 58 institutions financières autochtones qui prêtent des fonds à des entreprises autochtones partout au Canada, à des entrepreneurs de partout au Canada. Ce sont souvent des entreprises qui n'ont pas nécessairement accès à des leviers plus traditionnels parce qu'ils sont vus comme étant risqués. C'est un héritage colonial. Donc, nous, nous spécialisons dans l'évaluation du risque. Nous pouvons travailler, nous soutenons les entrepreneurs et les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Nous offrons des options de financement pour des entreprises autochtones et cela contribue à l'équité économique du Canada. De l'avril 2020 au mars 2021, notre entreprise a évalué, a plutôt offert des prêts à mille entreprises au Canada. Nous avons aussi aidé à l'emploi, aidé avec des start-ups. Nous avons aussi aidé les entreprises à croître, à créer des emplois au sein de la communauté. Il y a aussi un impact social derrière cela. nous voyons ici une plus grande égalité et nous pouvons voir que cela a un impact positif sur toute la communauté. L'une des choses que l'on a discuté lors de la conférence, vous savez, nous devons aussi refermer cet écart de dignité. Beaucoup d'autochtones se sentent laissés pour contre dans les discussions économiques. Mais nous, notre organisation en fait beaucoup. Donc, je vais maintenant m'arrêter ici et je vais laisser les autres intervenantes parler. Merci de votre point de vue. Il est important de faire croître les relations. Nous, il est important de resserrer les liens et votre travail au sein de la NACCA est vraiment incroyable. et j'ai hâte d'en entendre beaucoup plus. Maintenant, Abby, lorsque nous parlons des communautés qui sont à l'écart de ces discussions, je crois que vous faites partie de cela, n'est-ce pas, grâce à votre travail ainsi que ce que vous faites avec la communauté des jeunes. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que l'équité économique est importante pour vous? beaucoup du travail que je fais. Nous travaillons sur des enjeux de représentation. pour continuer sur ce que Alison a dit. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'ils ne devraient pas partir de cet espace. Nous devons être renversées. On devrait être capables de leur dire que c'est vous qui devez prendre plus d'espace ici. Nous devons faire changer cette dynamique de pouvoir. Lorsque je pense ici à l'équité, je pense aussi à la mobilité sociale. la question la suivante, avez-vous des choix ou quels choix n'avez-vous pas? Êtes-vous capable de façonner votre vie comme vous le voulez? Et si ce n'est pas possible, pourquoi? Donc, il y a des enjeux de genre, d'ethnie, et il y a beaucoup de couches. Et en tant que représentant de l'organisation, la façon dont je vois cela, nous devons aller au centre de la... Nous devons être capables de rejoindre ceux qui travaillent dans le milieu de travail. Et est-ce que ces gens sont capables de parler pour eux? C'est difficile de parler d'équité économique parce qu'il y a beaucoup de strates. ce que j'ai entendu c'est que nous devons être capables de parler aux individus directement. De leur dire oui, je sais de quoi vous parlez et je dois être capable d'en demander plus pour moi. merci beaucoup, Abby. Donc, Sophia, une fois de plus, vous travaillez sur le réseau des femmes de couleur. Vous voulez créer des occasions pour les femmes noires ainsi que les femmes racisées pour qu'elles puissent atteindre des postes de pouvoir, pour qu'elles puissent être des moteurs de changement au sein des organisations. Donc, j'aimerais vraiment entendre votre point de vue sur l'importance de ce que vous faites. Donc, premièrement, je vous remercie de m'inviter. Nous avons ajouté des piliers au sein de notre organisation et nous l'avons fait depuis des années. Nous travaillons sur les leaderships comme le développement économique et nous voulons établir des partenariats au niveau communautaire pour que nous puissions aider, construire, offrir des leviers aux organisations. Lorsqu'on pense aux organisations, nous avons vu beaucoup de barrières. Beaucoup de gens ne veulent pas offrir des fonds à des organisations à but non lucratif comme la nôtre, mais nous devons être capables. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous devons être capables d'offrir plus de leviers à tous et chacun. et si on tente de nous causer des barrières, alors cela n'est pas acceptable. Lorsqu'on parle, vous savez, il y a beaucoup de barrières qui existent actuellement lorsqu'ils nous devront avoir un prêt. vous savez, moi, je leur dis toujours que je parle à ces organisations et je leur dis que ceux-ci ne sont pas capables de nous prêter de l'argent. Et moi, des fois, je leur dis que vous n'êtes même pas capables de nous prêter 3000 $. vous gérez des millions de dollars, vous avez déjà d'autres organisations caritatives. Mais, et parfois, on nous dit qu'on n'offre pas des fonds à des entreprises comme la bielle. Et moi, vous savez, je leur dis directement qu'ils mentent. Donc, moi, par exemple, j'ai un enfant de 18 ans et vous savez, je reconnais qu'il y a des enjeux systémiques et tout cela commence dès le départ. Nous devons être capables d'ouvrir des portes, n'est-ce pas? Les organisations ou les charités comme cela créent des barrières pour les femmes qui sont au fondement comme nous. Alors, nous, il y a beaucoup d'enjeux coloniaux. Il y a beaucoup d'héritage colonial ici. Vous savez, parfois, ces gens font des grandes fêtes, des grandes célébrations et on dit, OK, voilà tel individu qui va offrir 1,1 million de dollars. Mais, vous savez, il y a des gens dans ces endroits-là qui ressemblent à moi et on ne leur offre pas de l'argent. je crois que nous, par exemple, les organisations des Noirs, nous sommes seulement 5 % des organisations. Ce n'est vraiment pas équitable. Donc, on doit se battre pour cela. On doit leur demander pourquoi est-ce que vous ne voyez pas les organisations des Noirs et des gens racisés. comment est-ce que le secteur caritatif peut combattre ces barrières systémiques? Il ne devrait pas y avoir de barrière dans ces endroits où on demande de soutien. Donc, nous continuons à créer des occasions pour qu'on puisse former, éduquer, interagir. nous voulons soutenir des femmes qui veulent obtenir du soutien pour plusieurs besoins, particulièrement en ce qui a trait au bien-être, au trauma systémique qui existe toujours dans les milieux de travail avec les organisations à but non lucratif. Nous travaillons avec des thérapeutes qui nous soutiennent. mais on voit cela dans notre organisation, on voit cela à l'extérieur de notre organisation. Nous tentons toujours de décoloniser les espaces, mais par exemple, même ces mots comme ça, comme président et vice-président, nous, on ne veut même pas utiliser cette terminologie lorsque nous sommes. Vous savez, ces mots-là ne veulent rien dire pour nous parce que ça ne veut rien dire par rapport aux cultures et aux traditions de nos peuples. Nous voulons nous assurer que nous puissions toujours décoloniser ces espaces pour donner plus de leviers. Donc, il y a beaucoup de barrières organisationnelles systémiques qui existent. Il y a ce pouvoir, ce changement qu'on tente de faire. On doit amener cela sur le terrain et vous savez, moi, j'ai dit, nous devons faire preuve de plus d'équité ou alors quitter la table. Et si tel est le cas, alors je quitte la pelle, c'est tout. Vous savez, c'était beaucoup trop. Voilà où est-ce qu'on en est. j'aimerais tellement être une mouche sur le mur pour pouvoir tout entendre ces conversations. Donc, j'entends beaucoup parler du travail que l'on fait avec nos membres. Vous savez, il y a des organisations que si vous êtes en bas du 8 ans, vous pouvez faire des demandes. Nous avons des filles qui ont participé l'an dernier au programme canadien et j'ai fondé mon organisation. Par exemple, ces filles-là disaient que je ne devrais pas essayer d'avoir ce statut ou je ne devrais pas être tout simplement invité à la table. Donc, merci d'avoir débuté cette conversation, Sophia. Merci d'avoir parlé des barrières que l'on peut voir dans vos milieux de travail. Donc, maintenant, Nancy, lorsqu'on parle du niveau systémique, quelles sont les barrières que l'on voit au sein des réseaux et du travail que vous faites? J'écoutais les intervenantes c'est certains de ces enjeux semblent tellement être en silo. On ne peut faire avancer l'équité d'un côté et ensuite s'attendre à travailler à moins qu'on ne fasse avancer l'équité partout. Pendant la pandémie, quand je parlais aux gens, quand je parlais au gouvernement, il me semblait étrange de dire « Nous voulons faire avancer l'équité, l'équité pour faire avancer les entrepreneurs femmes et non-binaires parce qu'il existe toujours des enjeux sur la race et les enjeux de réconciliation. Tous ces enjeux existent. Et si on regarde les enjeux d'égalité des genres, cet enjeu-ci, cet enjeu-là, je ne veux pas dire que ça ne vaut rien, mais on peut le faire morceau par morceau. Donc, briser des silos est un grand enjeu. On nous prévue, on nous, il nous empêche parfois de faire des progrès. et on met les individus les uns contre les autres. On vit dans le monde non lucratif. Il y a des fonds disponibles. Alors, on nous dit « Allez-y, battez-vous pour ces fonds. » Donc, comment pouvons-nous travailler tous ensemble en tant qu'un collectif si on se bat tous pour les mêmes montants? On nous demande d'être adversaires. Voilà ce qui me vient à l'esprit. en tant que groupe, en tant que mouvement, non seulement un groupement de femmes, mais aussi un mouvement d'équité économique. Si on peut s'asseoir et on se réunit sur les enjeux sur lesquels on est d'accord, on peut faire des changements. Parce que là, on pourrait tout simplement dire qu'on ne veut plus que le système fonctionne de la façon dont il fonctionne. Il y a de l'expertise et de la force au sein d'entre nous pour trouver la force. Et les gouvernements n'auront pas le choix à faire des changements. Le secteur privé devra aussi faire des changements. Le secteur privé écoute seulement la masse. les grandes sociétés, tout ce qu'elles veulent, c'est de faire des bénéfices. Et elles font des bénéfices quand les consommateurs en masse agissent, que ce soit lors d'un boycott ou autre. En termes de barrières, l'équité salariale est un enjeu clé. C'est si symbolique. Si l'équité salariale n'est pas implémentée, alors ce que l'on dit, c'est qu'on ne tient pas compte du travail des femmes autant que celui des hommes. Et sans cela, sans égaler les deux, comment pouvons-nous créer un espace égalitaire? Ce n'est pas logique pour moi. Je crois que l'équité salariale est un enjeu clé si on veut faire avancer les choses. Il y a des réglementations qui sont biaisées et cela crée une situation où les femmes en moyenne sont pauvres que les hommes. Je comprends ce qu'Alison dit lorsque nous devons parler aux individus et pas dire « voilà ici toute la littérature, voilà le travail que vous avez à faire. » Voilà pourquoi nous avons des organisations qui existent comme les organisations auxquelles on voit ici autour de la table. J'aimerais dire « voilà ici la situation, vous la connaissez, vous souffrez les conséquences de celle-ci. » Le RSP, par exemple, est vraiment biaisé envers les hommes. Vous savez, je sais que ce n'est pas tout le monde qui veut l'entendre, mais si vous voulez l'entendre, alors venez me voir lors d'une fête et je vais vous en parler. Vous savez, on va faire le grand travail pour vous et je veux que l'on puisse élargir le concept. nous devons nous lever chaque jour et nous devons gérer nos entreprises et en tant que femmes d'affaires, vous contribuez à la solution. Vous faites partie du travail de responsabilisation. et toutes, par exemple, nous devons être capables de tous travailler ensemble. Je ne sais pas si je me suis un peu trop écarté, mais voilà ici ma réponse. Je crois que ça éclaircit certains des enjeux il y a des façons diverses que les femmes ainsi que les communautés marginalisées. Vous savez, il existe des... Nous ne sommes pas toujours au courant de toutes les solutions. Bon, je vois ici qu'Alison sourit lorsqu'on parle des organisations à l'union lucratif. peut-être qu'il y a des enjeux que vous voudriez discuter. Oui. Vous savez, il y a, par exemple, des concours où on doit se vendre. personne n'a dit à Spotify quand ils ont voulu se lancer qu'ils devaient faire cela. Vous savez, moi, je suis une femme. Je suis une femme, je veux mettre une entreprise, je veux faire de l'argent, je veux être capable de passer cela à mes enfants. vous savez, tout ce qui existe ici, c'est là pour mettre les femmes au silence. Par exemple, une fois, j'étais dans la même pièce avec Walmart. Vous savez, moi, j'ai le droit de dire tout ce que je veux. on parle des politiciens, on parle des développements qui rencontrent des politiciens. Vous savez, moi, je contribue à l'économie, j'ai des équipes, je paie des impôts. Voilà. Pourquoi est-ce que je laisserais ça aller en tant que femme? Pourquoi est-ce que je devrais écrire des rapports pour me faire enlever mon entreprise? Vous pouvez avoir une entreprise, vous pouvez faire de l'argent et faire du changement. Ensuite, vous savez, lorsqu'il y a des enjeux, par exemple, sur l'avortement, nous, on ne se met pas à l'avant, on mène par l'arrière. Je suis en arrière d'eux et ensuite, on ne met pas de barrière. je suis capable ainsi de bouger avec elle. Vous savez, tout cela n'est pas créé par de l'argent. Il y a un manque. Chaque fois que dans un groupe de femmes, on me dit toujours, est-ce qu'il y a des bourses à quelque part? Moi, je dis, arrêtez d'en parler. tout le temps qu'on pense à essayer de le trouver, on ne fait même pas le salaire minimum. Et entre-temps, on n'est pas capables de travailler sur ce travail. vous savez, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Moi, je ne veux pas avoir un atelier de... Je ne veux pas faire de mentorat. J'ai 41 ans. je veux gérer mon entreprise. Donc, voilà ce qu'on fait à Moms at Work. Je ne vais pas laisser tomber mon entreprise parce que je fais quelque chose de bien dans le monde et ça ne veut pas dire que je ne dois pas exister. Vous savez, on n'ira pas dans les galas, on n'ira pas se vendre, on n'ira pas faire de mentorat. Et quand on me dit pourquoi, alors je vais dire que c'est seulement un levier pour nous mettre en silence. Nous, on va faire du changement ailleurs. Il y a de l'action ici dans la boîte de clavardage. Magnolia, vous avez parlé des barrières. Celles-ci sont similaires à ce que l'on a discuté. Les systèmes sont en place et ils empêchent parfois les entreprises autochtones à réussir dans le travail que vous faites. Il y a des fonds qui existent pour ces organisations autochtones. mais quels sont, comment êtes-vous capables aussi de travailler de naviguer ce système? Vous savez, il est difficile de décoloniser un système colonial, alors comment travaillez-vous comme cela? Vous savez, ma tête tourne, je veux tellement répondre à beaucoup de choses. Je suis d'accord, je suis d'accord, on travaille en silo. En tant qu'organisation autochtone, on a besoin d'alliés. Nous avons besoin de gens qui nous soutiennent. La réconciliation autochtone n'est plus une priorité pour le gouvernement. comme lorsque vous parliez, je pensais et je pensais à l'intersectionnalité, particulièrement à mon rôle au sein de mon organisation, le NACA. Nous travaillons avec des entrepreneurs autochtones qui font face à du racisme systémique, des barrières. on travaille aussi avec des femmes autochtones qui sont marginalisées. Donc, il est logique de travailler avec des organisations telles le NWCC. Donc, je voulais vraiment parler de cela. Et autre chose qui a résonné avec moi, Alison en a parlé. On a parlé des fonds qui sont disponibles. Nous devons être capables de contrôler le narratif. Beaucoup de gens ont toutes sortes de stéréotypes et on entend le stéréotype que les Autochtones reçoivent de l'argent gratuitement. Et premièrement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prête de l'argent et les entrepreneurs autochtones ont le droit de faire croître leur entreprise, non seulement pour faire soutenir leur famille et leur communauté, mais de façon générale, lorsqu'on voit par exemple les barrières aux entrepreneurs autochtones, on est souvent vu comme étant risqués et bien sûr ils vivent dans des communautés éloignées, ils sont loin des centres financiers et il y a un manque d'infrastructures d'entreprises, il n'y a pas toujours de bonnes connexions à Internet. il y a aussi des enjeux. Il y a aussi, par exemple, les entreprises autochtones qui sont sur des réserves à cause de la loi sur les Indiens, ils n'ont pas accès à des capitaux, donc il existe des barrières. il y a des enjeux d'identité et en tant qu'institution qui travaille avec les Autochtones, nous voulons soutenir ces entrepreneurs, c'est pour ça qu'on développe le tout, c'est pour ça aussi qu'on donne ces frais. Ensuite, du point de vue des genres, nous savons que les femmes autochtones ont face à encore plus de barrières, particulièrement lorsqu'on parle d'accès aux capitaux, lorsqu'on regarde l'histoire, nombre d'entre elles sont peut-être à temps partiel c'est des petites entreprises où elles travaillent de la maison, où elles ont beaucoup de responsabilités, des responsabilités familiales. Ensuite, il y a le sexisme, les biens genres, donc on tente vraiment avec notre programme pour femmes et pour retourner au point qu'Alison faisait. Il existe des fonds, nous avons notre programme où il y a du soutien pour que l'on puisse offrir ces soutiens, mais ultimement, nous savons que le plus grand défi pour les femmes autochtones, c'est l'action capitale. Donc, on a dû développer du microfinancement que les femmes autochtones puissent avoir accès. L'accès au capital est très important pour que l'on puisse aider les entrepreneurs. si vous me permettez, accès, 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 voilà. Si vous mettez tous ces enjeux, si vous regardez la façon dont ils sont capables d'utiliser ces fonds, alors cela est un frein. Ils ne sont pas capables de prendre leurs propres décisions. la façon dont le microfinancement fonctionne, c'est tellement plus équitable. Oui, il doit y avoir ses autres leviers. Vous savez, nous parlons, il y a des grands montants, il y a des fonds qui sont offerts par les grandes entreprises, mais il y a 16 pages de restrictions. C'est comme s'ils disaient, on va vous aider, mais avec un gros « mais ». Ils ne disent pas qu'ils sont là vraiment pour nous aider, pour faire croître ces partenariats. Comme Nancy et Alison ont dit, ils ne sont pas là pour… nous devons être capables d'être derrière de les aider. Nous devons voir quelles sont les solutions. Nous devons être capables de voir quels sont les modèles de partenariats. Cela va nous aider lorsque nous voulons faire avancer l'équité. abîmes. dans votre travail, voyez-vous du progrès et de quoi le progrès a-t-il l'air? Et non, et si ce n'est pas le cas, alors que devrions-nous faire? voilà quelque chose que je voulais amener. Ma question est souvent, « Du progrès? » Oui, mais du progrès pour qui? Lorsqu'on parle, par exemple, d'équité des genres. « Parlons-nous d'hommes, femmes, blancs, pas blancs, frances? » et on parle ici de toutes sortes d'étiquettes et puis j'ai de la difficulté parfois. Quand je regarde, par exemple, quand je me pose la question, est-ce qu'il y a eu des progrès? Je sais, nous sommes actuellement dans une période où on est en train de retrouver un peu notre vie un peu comme avant, mais la pandémie a exacerbé toutes les pressions de la pandémie. je ne veux pas être pessimiste, mais il y a des choses qui ont été soulignées pendant la pandémie. Ça nous montre que beaucoup de travail reste devant nous et au moins dans ma relation avec le travail. nous voulions que les politiciens vont s'engager avec… je ne pense pas que… vous savez, les jeunes ne sont pas encore… particulièrement dans l'industrie du service. Celui-ci a été affecté par la pandémie. Je ne sais pas si je suis capable de vous donner une réponse directe. pour les gens que je parle de ces enjeux. Oui, il y a des progrès qui sont faits, mais nous devons être capables de parler de ces enjeux. Et tout cela me donne de l'espoir. nous devons être capables tout de même d'identifier des barrières. Voilà ma réponse. Oui, je suis d'accord avec vous, Abby. Actuellement, nous devons… vous savez, la pandémie a un grand impact, particulièrement pour les femmes et les personnes recisées. Et nous devons offrir de l'accès, par exemple, dans nos programmes virtuels, nous devons voir ce que nous devons faire maintenant. Encore lorsqu'on retourne ici à haut. Par exemple, si moi, moi, je disais quand je recevais des fonds, si vous avez des problèmes avec ce que je veux dire, alors, vous savez, moi, je pourrais dire des fois des choses que vous n'allez pas aimer et si vous n'aimez pas ce que je dis, alors, vous savez, nous n'avons pas cette approche coloniale de travail. Oui, on a un conseil d'administration, mais on n'a pas la même sorte de conseil. Et si vous n'êtes pas content, alors je vais faire ce que je veux. Mais je veux m'assurer que tout le monde ici travaille de façon équitable. Il n'y a pas de leader de rien. chez nous, on fait le travail, c'est tout. Sinon, et si vous voulez reprendre votre argent, alors vous êtes libres de le faire. Nous savons qui sont nos partenaires, beaucoup plus que les grandes organisations. Actuellement, avec la pandémie, tout ce que l'on peut faire, c'est de tenir la ligne à cause des enjeux de santé mentale. Nous devons nous assurer que tous et chacun puissent se sentir mieux, pas seulement dans les enjeux de santé mentale, mais des traumatismes du passé, des barrières systémiques. Et nous devons être capables de tenir la ligne. Nous devons être capables de continuer à soutenir la ligne. Il existe actuellement de l'insécurité alimentaire, de manque d'emploi pour nos jeunes, de pression policière. Alors, on doit aller voir où s'en va la tendance. Nous devons voir où nous voulons aller. Nous voulons continuer à accroître la collaboration partout au pays. donc on doit tenir la ligne autant qu'on peut le faire pour offrir de l'accès et de l'accessibilité. Et le jour où la lumière brillera à nouveau, lorsqu'il y aura quelque chose qui va se passer, on pourra tous entrer ensemble main dans la main. nous devons venir ensemble, nous devons collaborer. Voilà la meilleure façon de faire croire la collaboration. Voilà un beau sentiment, Sophie. J'écris ici des mots-clés. j'entends parler de ce partenariat, de cette compréhension collective, de tous les travails que nous faisons. Vous savez, le pouvoir se trouve dans le nombre. Nous devons amener tout le monde ensemble pour que l'on puisse parler de ces enjeux, que l'on puisse faire avancer tout le travail et habiller juste en réponse. j'aime beaucoup l'idée. Au lieu de progrès, on devrait parler d'étapes vers du changement positif parce que le progrès peut être un concept qui exclut parce que là, il y a qui bénéficie le plus et d'habitude, ceux qui en bénéficient le plus, ce n'est pas les communautés noires, racisées, autochtones, communautaires, LGBTQ. Ici, on a beaucoup de commentaires intéressants dans la boîte de clavardage. Il nous reste encore environ 25 minutes avant la fin. Je voudrais maintenant répondre à certaines des questions que je vois ici dans la boîte de clavardage. Nous avons une question de la part de PK à propos du capitalisme le capitalisme est vu comme la source du système d'oppression. Quand allons-nous parler contre le capitalisme dans nos espaces pour que l'on puisse atteindre une plus grande égalité? C'est un grand thème. Je vais ouvrir la porte et puis, si vous voulez intervenir, allez-y. c'est un concept si intéressant pour moi parce que j'ai étudié la gouvernance, j'ai beaucoup d'intérêt dans le développement économique et cette question est presque un point de conflit. Le capitalisme, c'est mauvais, pas bon pour nos communautés, mais de l'autre côté, lorsqu'on parle du développement économique et de l'entrepreneuriat, il y a aussi des façons à atteindre une indépendance économique, pas comme nation autochtone qui dépend du gouvernement fédéral ou on pourrait devenir des nations indépendantes. Il est vraiment intéressant pour moi de voir cela dans les conversations que j'ai avec les entrepreneurs autochtones. je ne sais pas qui parlait de cela auparavant, mais l'idée, on peut avoir des entreprises qui peuvent s'arrimer avec nos buts. Il y a des entreprises autochtones qui sont capables d'avoir un impact social qui offrent un pourcentage de leurs bénéfices à des oeuvres caritatives, à la communauté, lorsqu'on pense par exemple à l'impact environnemental en tant qu'Adoctone, nous savons dans notre culture, nous avons des... On pense toujours à cette génération en avance. donc on veut toujours penser à l'impact que l'on aura sur les générations à venir. Donc je vois ici en tant qu'entrepreneur autochtone, les entrepreneurs autochtones utilisent leur entreprise pour amener des changements positifs au sein de leur communauté. Il y a des manques au sein des communautés. Il y a des services qui ont été laissés pour compte par les gouvernements. Les entreprises viennent combler ce manque. Donc je crois que tout le concept d'entrepreneuriat autochtone doit être défini via via changer la façon de voir les choses lorsqu'on pense à du capitalisme. Nous devons, par exemple, dans ce que nous investissons dans les entreprises, on peut investir selon nos valeurs personnelles. On peut aussi, par exemple, choisir où on achète nos produits. Moi, par exemple, j'avais toujours acheté de la part d'une entreprise autochtone au lieu d'acheter chez Walmart. Mais j'étais d'entendre tout ce que les autres ont à dire là-dessus. si vous me permettez. J'ai quelques idées, mais je n'ai pas une réponse cohérente à vous offrir. La première chose qui me vient à l'esprit est la suivante. qu'il y a une conception erronée que nous vivons dans un système capitaliste robuste. On vit les effets négatifs du capitalisme. Il y a des comportements mauvais de la part des grandes sociétés. Et il y a les sources du capitalisme de l'Atlante, dans la philosophie du capitalisme. Mais quand les gens à droite ou ceux qui aiment le capitalisme disent que oui, on vit dans une société capitaliste et il ne veut pas par exemple le socialisme. Ce n'est pas vrai. Il existe beaucoup d'interventions gouvernementales dans ce soi-disant libre-marché. Nous voulons être capables de gérer quelles sortes d'interventions on parle dans le marché. lorsqu'on parle dans le type de gouvernement ou des agences gouvernementales l'agence lorsqu'on parle par exemple des influences gouvernementales au sein du marché. On doit arriver à un point d'équilibre. Nous avons des systèmes pour nous protéger du potentiel le plus néfaste du côté avarice. Mais lorsqu'on parle de participation au sein de l'économie, d'une façon où, vous savez, il est difficile de penser autrement lorsqu'on a vécu et grandi dans un système capitaliste. Vous savez, il est très difficile de faire cela. de mon point de vue, nous avons besoin de réglementation. Nous avons besoin de réglementer tout ce qui est extrême. Lorsqu'on regarde, par exemple, l'enjeu des changements climatiques, ce n'est plus quelles sont les réglementations. Aujourd'hui, nous devons avoir des changements drastiques ou alors on ne pourra même plus avoir ces conversations parce que sinon, on ne survivra même pas. De quoi est-ce que je parle, moi? Le pire du capitalisme vient de la valeur pour les actionnaires. Il y a des grandes sociétés qui peuvent faire tout ce qu'elles veulent parce qu'elles disent « Tout ce dont nous sommes responsables, c'est d'accroître la valeur pour nos actionnaires. » Donc, l'une des choses que l'on peut faire, c'est d'élargir le concept de la valeur pour les actionnaires. Les actionnaires, ce sont des êtres humains. Et si les êtres humains veulent que l'on parle des changements climatiques, alors les entreprises, les grandes entreprises doivent faire des choses qui emmènent moins de bénéfices, mais qui puissent faire quelque chose à propos des changements climatiques. Alison et Abby, Abby, peut-être allez-y. En tant que collectif, nous avons parlé de cela. que ce soit au Canada ou ailleurs, nous sommes… J'ai vraiment des difficultés avec ces idées comme du capitalisme vert ou autre et que le capitalisme pourrait vraiment travailler pour nous. pour moi, le capitalisme joue aux enjeux du batterie à corps. Vous savez, je fais partie d'une organisation et nous devons être capables d'identifier les problèmes. tous les jours, les femmes ont des petites entreprises et… Nous pouvons toutefois toujours participer à un marché capitaliste. Voilà une conversation différente. comment pouvons-nous imaginer des alternatives? Bon, ce que j'ai à dire, c'est que nous sommes… la pandémie rend ça tout bien pire, particulièrement d'un groupe qui parle beaucoup aux jeunes lorsqu'on parle, par exemple, de la crise climatique. parce qu'on parle, par exemple, de stratégie. On ne peut pas parler de progrès, de changement. Comment peut-on parler de la raison pour laquelle ces choses existent? Je ne sais pas. je ne sais pas si on peut le contrôler. Je ne sais pas si on peut vraiment y mettre un frein. Je ne veux pas que vous pensez que je suis trop négatif, mais il y a des discussions importantes à avoir. nous sommes toujours en train de nous réconcilier avec l'anxiété que les jeunes vivent à cause des conséquences du capitalisme. Vous savez, je vais essayer de me recentrer. Il y a deux choses qu'on peut faire. Nous avons besoin d'aide mutuelle. Nous avons besoin d'avoir des gens ordinaires qui puissent faire quelque chose. Moi, par exemple, je fais. On n'a pas besoin d'avoir une intervention gouvernementale pour ça. On doit le faire maintenant. par exemple, il y a des restaurants, des individus qui en font partie. La partie importante de l'aide mutuelle, c'est ce qu'on a vu. Par exemple, imaginez que quelqu'un a besoin d'un petit montant d'argent et les gens sont capables d'intervenir assez rapidement sans avoir besoin de beaucoup d'intermédiaires. Moi, ce que j'ai vu en action, et ça s'est passé tellement rapidement. Tellement rapidement. Donc, il faut être capable d'agir rapidement. Les gens, même s'ils ne se connaissent pas, ils peuvent s'aider. Voilà, voilà, il faut se poser la question. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour la communauté et je dois arrêter d'attendre pour que quelqu'un d'autre le fasse. on doit arrêter d'attendre qu'il y ait un certain niveau d'échange pour quelque chose. Vous pouvez aussi faire des échanges parce que vous voulez être un bon être humain, n'est-ce pas? Voilà où mes enfants vont, voilà où je vais et on le fait de moins en moins avec ces grandes organisations. Merci beaucoup d'avoir partagé cela, Alison. Avez-vous des choses à dire par rapport à cette question? Est-ce que cela capture ce que vous voulez dire? J'aime beaucoup ce que vous dites. L'aide mutuelle, vous savez, souvent on ne le fait pas parce qu'on est pris dans cette espèce de système, n'est-ce pas? Comme j'ai dit auparavant, nous devons voir où est-ce qu'on va. Je ne suis pas vraiment capable d'en ajouter à la conversation. voilà où nous en sommes. Si ça va de pire en pire, alors on va arriver à un point de retour et nous serons dans cet état chaotique et nous sommes presque dans cet état chaotique. Actuellement, il faut être capable de voir comment on est capable de tenir nos communautés ensemble et comment est-ce qu'on est capable d'en prendre soin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. On a peut-être le temps de répondre à une seule question si vous voulez écrire votre question dans la boîte de clavardage ou alors ouvrir votre micro. Nous avons eu de très belles conversations qui ont lieu dans la boîte de clavardage, particulièrement lorsqu'on parle de l'intersection économique dans la communauté pour voir l'impact sur la violence envers les genres. Lorsqu'on parle par exemple d'entrepreneuriat, c'est cette sorte d'espace, mais lorsqu'on parle par exemple d'équité économique, nous devons être capables de faire avancer le genre économique un petit peu plus large. Voilà un aspect qui doit être amené. et Jane a posté après, par exemple, l'ouragan Fiona. J'ai vu le travail qui a été fait suite à l'ouragan. Le travail était vraiment incroyable particulièrement pour les jeunes, par les femmes des non-binaires. Donc, j'ai aussi une question pour terminer le tout. Il nous reste encore environ dix minutes. Donc, peut-être prenez deux minutes pour répondre à cette dernière question et essayez de centrer la question vers quelque chose d'un peu plus tangible au lieu de penser à la théorie, mais pensez aussi à quelque chose de tangible, à une solution tangible. Si on se base sur la conversation que l'on a eue aujourd'hui, avec les autres intervenants, où va-t-on? À quoi pensez-vous? Comment pensez-vous que vous irez de l'avant? Quelles sont les solutions possibles? Quelles sont les prochaines étapes pour un changement positif? Qu'en est-il de tous ceux qui pourraient vivre pour l'impact de ce que vous faites, que vous vivez, de ce que vous avez en tête? Donc, on va débuter avec Sophie. où allons-nous en tant qu'organisation? Nous voulons créer un espace de guérison, de bien-être, où on veut continuer à prendre soin l'un de l'autre. Nous allons continuer à faire plus d'ateliers pour que tout le monde puisse le comprendre. Ce ne seront pas seulement des gens qui se trouvent dans différents postes, mais c'est aussi vraiment de parler avec des membres de la communauté, comprendre ce qu'ils font, travailler avec les partenaires qui travaillent à la thérapie. On parle toujours de la COVID. Nous allons faire beaucoup, nous allons prendre vraiment soin de notre communauté. Nous allons parler de tout ce qui influence les femmes et les filles dans cette société. On ne peut le faire sans les partenaires communautaires. c'est dans cette direction que l'on va pour l'année 2023. Nous devons être capables de faire croître des partenariats nationaux. Nous voulons faire croître nos partenariats, les conversations nationales. Nous devons être capables de collaborer. Nous devons voir ce que nous faisons. Est-ce qu'on peut faire des choses complètement différentes? Nous devons être capables d'échanger l'information, les connaissances. nous devons aider nos réseaux à croître les collaborations partout au pays. Voilà la façon dont on doit travailler au sein de notre organisation. Nous devons aussi, de façon collective, prendre soin l'une de l'autre. Nous devons le faire au sens large partout au Canada. On ne peut compter sur les gouvernements pour le faire pour nous. On ne peut compter sur les grandes institutions pour le faire pour nous. et vous savez, ces grandes organisations font toujours ce qu'elles font et elles tentent de nous piler sur la tête et de dire... et elles créent une plus grande division entre nous. Donc, nous, en tant que... d'organisations sur le terrain qui veulent travailler en partenariat, nous voulons travailler sur cet espace de bien-être et nous avons besoin que ça se passe. Donc, les partenariats sont une bonne chose pour nous. et voilà ici ce que nous voulons faire ici. Merci, Sophia. Habillée, qu'en est-il pour vous? Il y a des choses que l'on peut faire de façon pratique. Les partenariats. nous devons créer des partenariats de façon similaire. Nous voulons publier aussi un document pour expliquer ce que nous allons faire. Cela va fonctionner comme un mécanisme de responsabilisation. nous devons... Il y a aussi le côté pratique. Par exemple, comment faire croître un réseau professionnel, connaître vos droits, si vous êtes victime de discrimination, où aller? Ou alors, des choses beaucoup plus simples, comme par exemple, comment écrire un curriculum vitae. les jeunes qui graduent n'ont pas beaucoup d'expérience, par exemple. Établir des partenariats pour que les jeunes puissent connaître du succès, qu'ils puissent avoir des occasions. Merci beaucoup, Abby. Magnolia, allez-y. Merci. Je vais tenter d'être brève. Quand je regarde, par exemple, mon travail, je regarde ici les quatre piliers, accès au capital. Lorsque je pense à notre travail de représentation, par exemple, au capital actuellement, ce qui est vraiment important, c'est de nous assurer qu'il y ait des fonds disponibles à long terme pour les femmes autochtones. Comme Sophie en a parlé, nous ne devons pas nécessairement attendre nos prêts du gouvernement. Nous voulons aussi travailler sur un grand fonds qui a un grand impact au Canada. Nous voulons travailler pour offrir un impact et pouvoir contribuer en tant qu'organisation. Nous devons travailler sur notre capacité et notre développement, sur notre programme avec toutes nos équipes pour nous assurer que nos organisations puissent offrir et avoir des formations pour pouvoir faire le travail. ultimement, ce sont elles qui soutiennent les entrepreneurs et les utilisateurs. Il y a tout le travail de responsabilisation, les partenariats. On tente toujours de trouver des partenariats, des partenariats qui sont logiques, qui comprennent notre mandat et notre mission. il est important pour nous que, peu importe le programme au-dessus de l'État, que nous soyons toujours les experts lorsqu'on vient de traiter les enjeux autochtones. On ne veut pas compétitionner avec d'autres organisations pour des fonds. On doit être capable de venir ensemble, travailler ensemble, collaborer. voyons voir comment on peut soutenir l'un l'autre. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci, Magnolia. Alison, autre chose? Mon but, pour moi, pour faire des changements, nous avons fait des choses qu'on paie des femmes pour parler, mais je suis certain que beaucoup de femmes qui sont ici autour de la table, on vous demande de venir et parler gratuitement. Donc, publiquement, on a dit non. On a dit non, 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 et on dit toujours de dire non parce que les organisations doivent être capables de payer, surtout les femmes qui sont entrepreneurs. parce que, par exemple, si, par exemple, quelqu'un venait travailler chez nous et puis quelqu'un vient d'entretien d'embauche, alors nous, par exemple, on va les aider, on va payer. Nous voulons quelque chose de vraiment transparent. Voilà une façon rapide de s'assurer que nous puissions combler les écarts. mais les gens souvent se demandent qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire et nous, on dit, alors, si vous voulez faire quelque chose, alors venez, participez, mais peu importe ce que vous voulez faire, alors allez-y, faites quelque chose. On ne donne pas de valeur autant des femmes autant que celui qu'on fait des hommes. Moi, je suis capable de le faire et je suis capable aussi de parler pour celles qui ne sont pas capables de se défendre. Vous savez, j'ai commencé mon entreprise sans argent. Bon, je ne suis pas capable de lire, personne ne va m'embaucher. donc je comprends. Vous savez, je paie mes équipes pour pouvoir faire tout le travail. Il est inacceptable de demander aux femmes d'être bien payées pour tout ce travail. et moi, ce que je dis toujours, c'est que je paie bien mes équipes parce qu'elles le méritent. Notre travail souvent n'est pas bien soutenu et je souhaite que peut-être qu'on pourrait enfin bien rémunérer les femmes qui vont aller participer aux événements. Il faut être capable de changer les dynamiques. Il faut être capable de dire non. Mais ce n'est pas tout le monde qui est dans cet espace sécuritaire qui peut dire non. Absolument. Nous devons être capables d'évaluer le temps, l'espace et l'effort, de les compenser de façon équitable pour leur travail. Nous devons être capables de faire croire des organisations qui, vous savez, en tant que parents d'enfants qui sont dans les centres des services de garde, alors vous devez être capables de prendre soin de vos enfants, de dire OK, oui, je vais travailler malgré que mon enfant soit malade parce que je ne peux m'empêcher de perdre une journée de travail. Donc, nous devons commencer par l'équité salariale et il y a ensuite toutes sortes d'autres choses qui viennent par la suite. Nous devons faire un changement organisationnel. Nous devons soutenir les femmes ainsi que les autres communautés marginalisées. Nancy, je vous laisse maintenant la parole pour un mot de la fin très rapide sur ce que Alison a dit. ce que CanABCC a dit au début de l'année, c'est de modifier notre structure de membres. Nous avons vu qu'on ne peut demander aux gens qui vivent les enjeux de nous payer pour que l'on puisse parler pour eux. nous avons maintenant pour vous pouvez être membres chez nous, c'est gratuit. Si vous croyez en ce qu'on fait, vous pouvez vous joindre à nous. Vous êtes en demande? Oui, vous faites partie de la communauté? On veut entendre votre voix? On veut que vous puissiez nous informer. Nous avons aussi des membres payants, mais c'est vraiment une transaction. Voilà ici quelques services. C'est vraiment direct. C'est vraiment transactionnel. Voilà ici quelque chose que l'on veut offrir à tous et chacun et on ne veut pas mettre de prix. Voilà quelque chose que l'on a mis de l'avant pour pouvoir changer cela. Il n'y a pas de chambre de commerce qui fait ce genre de choses. Donc, j'encourage tous ceux qui croient en nous. Si vous êtes une femme, si vous avez une entreprise, si vous êtes non-binaire, alors joignez-vous à nous. Nous parlons d'équité économique. On en parle partout, dans tous les secteurs. Voilà. Bon, voilà. Oui. Donc, écrivez vos sites web dans la boîte abordages, ainsi on pourra vous suivre. Nous reconnaissons qu'il est 14h30, vous devez peut-être quitter. Nous reconnaissons cela. Merci beaucoup à tous les intervenants, comme toujours. Voilà une bonne façon d'amener tout le monde ensemble. Merci d'avoir partagé des façons d'aller de l'avant. Nous avons entendu le mot partenariat beaucoup aujourd'hui. nous reconnaissons tout le travail qui est fait par toutes les organisations. Il y a le réseau Avenir égalitaire. Voilà ici un pilier du travail que nous faisons. Donc, gardez cela en tête au fur et à mesure que l'on va de l'avant. Nous devons briser les silos. Nous avons aussi beaucoup de gens au sein de nos réseaux. J'étais très nerveuse aujourd'hui d'avoir été votre hôte. Ce n'est pas ce que je fais d'habitude, mais vous m'avez beaucoup aidé. Je vous remercie. Je crois que tout le monde ici a beaucoup d'énergie, tout comme moi. Je suis très reconnaissant de tout le monde qui est sur l'appel. Nous avons très hâte d'avoir d'autres discussions comme celle-ci. Nous ne voulons pas que la conversation se termine ici. si on veut toujours continuer à parler, nous aurons un sommet à Whitehorse en mai 2023. Si vous n'êtes pas encore membre de notre réseau, je vous prie de l'aide. Vous pourrez ainsi recevoir des courriels pour pouvoir participer à des événements comme ceux d'aujourd'hui si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez un thème à proposer, alors écrivez-moi à mon adresse courriel. Je vais la mettre dans la boîte de clavardage. Toujours heureuse d'entendre la voix de tous et chacun dans le réseau et à l'extérieur. Dans les prochains jours, je vais partager un document avec des recommandations, des faits saillants. J'ai très hâte de continuer à collaborer avec tous et chacune dans l'avenir. Passez une belle journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada